Maintenant, question type portrait chinois. Si tu étais un végétal ? Un roseau. Un roseau. Il se plie, mais j'amène un rond. Il y en a un qui m'a répondu à chêne. Ah ouais ? Et je vais parler du roseau, bien sûr. Si tu étais un animal ? Un singe. Sangoku. Ouais, ma queue. Celle qu'on a à l'arrière, bien sûr, et qu'on t'a coupé. Voilà, et qu'on a coupé quand j'étais petit. Si tu étais une matière précieuse ? Allez, une pierre. L'améniste. L'améniste. Elle est de quelle couleur ? J'en sais rien. Mais le nom, c'est le nom. Je vois pas les couleurs. Ah oui, c'est vrai. Je manque d'écoute là. On le sait en plus. C'est pas la première fois que tu me le dis. Non, je trouve ça juste joli. Si tu étais une planète du système solaire, laquelle serais-tu ? Ah bah Pluton. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'elle n'est plus. Oui, on ne sait pas. Un genre ça l'est, un genre ça l'est plus. Une invention totale. En plus, moi je suis intermittent. Donc je suis tout le temps, on ne sait pas. Si on fait refaire les heures, on ne les fait pas. Un jour tu l'es, un jour tu ne l'es plus. T'es une planète, tu ne l'es plus. On ne sait pas où t'es, on ne sait pas comment t'es. Le dernier larron de la bande, ça me va. Si tu étais une arme ? Si tu étais une arme ? Je vais te répondre le... L'arbanète ? Ce n'est pas une arbanète ça. Le tir à l'arc ? Non, il y a deux trucs comme ça avec juste un filet. À lance-pierre ? Oui. À lance-pierre ? Je serais à lance-pierre. En plus je dois le savoir. Oui. M'appelant David. Oui. Oui, c'est clair. C'est grâce à ça que tu as conquéré le grand Goliath. Je n'ai pas conquéré. Tu l'es vaincu. Oui, tu l'es vaincu. J'ai vaincu Goliath. Si tu étais une technologie ou un objet technologique ? Un instrument, ce n'est pas un truc technologique. Ça dépend. Par exemple, le synthé, le premier Moog, c'est un objet technologique. Même, on pourrait dire, les ondes Martenot. C'est presque l'ancêtre. En fait, j'aimerais bien être une technologie qu'on n'utilise pas trop. Un truc qu'on laisse un peu tranquille. Je serais les premiers DVD, les gros. Les Laserdiscs. Les Laserdiscs. Oui, je serais un Laserdisc. Dans ma chambre, il y a quand même deux objets que tu as cités, que j'ai. Oui. J'ai toute une collection de Laserdiscs. C'est cute. Et j'ai une figurine. Une seule figurine. Sengoku. Oui. Que j'ai acheté au Japon. Comme quoi. Et oui. Je serais un Laserdisc. On l'a été tranquille. Je serais un Laserdisc de Dragon Paul. Je serais que le Laserdisc, il est né en 1988. Il a disparu avec l'arrivée du DVD. Dix ans plus tard. Il a duré dix ans, le Laserdisc. Aussitôt, 88 ? 88. C'est fou, ça. Parce que tu sais qu'en vrai que le Laserdisc, l'image, le son était numérique. Oui. L'image est analogique. D'accord. C'est une image analogique, lue par un faisceau optique. Donc c'est genre le truc qui pouvait le moins bien... Non, c'était aberrant. Et en plus, si tu voulais faire une pause, tu étais obligé de prendre un système d'encodage particulier qui faisait que tu n'avais qu'une demi-heure par face. C'est ça. Et il fallait tourner le disque. Mortel. Absurde. Mortel. Mais beau. Mais très beau. Oui, c'est très beau ça par contre. Non, ça ça si. Oui. Très bien. Parfait du truc. Ou Adventures,